... Ils sont officiellement installés ce dimanche 12 février 2023. Eux, ce sont les 109 députés de la 9e législature, élus le 8 janvier dernier. La cérémonie solennelle a été marquée par la déclaration des députés de l'opposition. Une déclaration inaugurale qui annonce la diversité d'opinions au sein de l'hémicycle. Je voudrais dire que c'est un discours relatant tout ce que le parti politique, donc le démocrate, a pu connaître depuis son avènement ou son naissance en matière d'échéance électorale. Un discours qui a rappelé comment, à certaines époques, ils n'ont pas pu participer aux élections. Un discours qui a quand même reconnu, qui a permis de sérier, selon le président Nourouna Tchadé, et relever un peu les obstacles qui les avaient empêchés. Aujourd'hui, remercier Dieu et toutes les institutions pour le fait qu'ils ont pu participer, et du coup, avec un nombre important quand même de députés, au-delà de tout. Je crois que ma perception, ma laitue, est que nous sommes à une étape où on doit pouvoir évoluer. On doit pouvoir évoluer parce qu'à trop forcer les choses, ou à trop regarder dans le rétroviseur, on risque d'en déraper. Donc moi, j'appelle les partis, les démocrates, de se concentrer sur l'essentiel. Cette rentrée parlementaire a également connu l'élection du bureau chargé de conduire cette législature. Dans le département des Collines, ce bureau est diversement apprécié par les citoyens landais, autorités locales et acteurs politiques. D'abord, l'installation de ce bureau qui se taille une ouverture. Vous voyez, l'actualité, la mauvaise presse que les deux blocs ont fait courir sur le gouvernement de Talon est en train de se redorer. Ce gouvernement est en train de se redorer parce que ce n'était pas gagné d'avance que les démocrates puissent appartenir ou bien puissent figurer dans la configuration du bureau qui constitue l'actuelle neuvième mandature de l'Assemblée nationale. Donc, si l'ex-président devenait encore actuel, le président a remplié pour être président en la personne de Vlavonou, cela dénote de ses expériences capitalisées. Sa technocratie à pouvoir gérer la première et la huitième mandature et c'est fort de cette crédibilité, de cette confiance que le groupe parlementaire auquel il appartient a voulu encore le reconduire. Le peuple a été déçu. Nous sommes découragés parce que tout le monde s'attendait à un jeu franc et honnête. Cela n'a pas été le cas. Le peuple a élu ses représentants. Mais ses représentants ne se retrouvent pas au niveau de l'Assemblée. Cela veut dire que le peuple n'est pas représenté. Le chef de l'État a de très belles visions pour le développement de ce pays. Mais on n'a pas besoin de museler le peuple pour lui faire du goût. Il pouvait être en train de faire correctement son boulot et permettre aussi à l'Assemblée de jouer sa partition. Pour rappel, ces députés de la neuvième législature sont élus pour un mandat de transition de trois ans qui débouchera sur l'organisation des élections générales en 2026 conformément à la révision constitutionnelle de 2019. Réveillez-vous ? Réveillez-vous ?